Il semble que les responsables russes ne tiennent plus compte du processus de négociation qu'ils ont engagé avec l'Ukraine au cours du mois dernier. Nous avons entendu aujourd'hui le secrétaire à la presse du Kremlin Peskov qui a déclaré que l'Ukraine s'est gardée de sa position. La Russie a présenté des propositions très claires et laquelle menti qu'il n'y avait pas d'accélération du processus à Kiev. Nous avons également entendu de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères que la Russie avait perdu sa confiance dans les négociations avec l'Ukraine. Et elle a dit que le régime à Kiev est contrôlé, que c'est Washington qui contrôle le processus. Le régime de Kiev, ses négociateurs font tout pour résister à ce travail, un travail constructif dans le sens où ils utilisent leur tactique favorite. Faire traîner, refuser les accords intérimaires conclus précédemment, désavouer publiquement ce qui a été convenu lors des pourparlers. À prison, bien sûr, les négociateurs ukrainiens pointent leur droit vers la Russie. Mais il est intéressant de noter que la situation à Mariupol-Lebré interrompe les proposer de paix. Le président ukrainien Zelensky le sort des soldats ukrainiens piégés et encercle les forces russes. Près signifie la fin des proposer de paix.